Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a gracié le chercheur Patrick Zaki. Ce dernier avait passé 22 mois en détention préventive pour avoir publié un article en 2019 dénonçant des violations des droits des coptes, la plus grande minorité chrétienne du Moyen-Orient. Je serai à Bologne dimanche prochain au soir. Cela fait trois ans que j'attends ce moment. Je suis donc très excité à l'idée d'y retourner pour deux semaines seulement avant de revenir qu'à je me marie en septembre prochain. Je reviendrai donc en Égypte pour y séjourner. Et après le mariage, je retournerai à Bologne pour mon doctorat afin de reprendre ma carrière universitaire. Des grâces présidentielles ont également été accordées à d'autres prisonniers. La condamnation mardi de Patrick Zaki avait suscité l'ire de Washington du Commissariat des droits de l'homme de l'ONU et de dizaines d'ONG. J'espère que dans les prochains jours, le gouvernement égyptien pourra prendre plus de décisions en faveur des prisonniers d'opinion. Espérons que ce soit le début d'un nouveau départ pour un grand nombre de prisonniers politiques qui pourraient être libérés. Étudiant à l'université de Bologne en Italie, ce copte égyptien est également chargé des questions de genre au sein de l'initiative égyptienne pour les droits personnels, une ONG des droits humains en Égypte. « Je suis défenseur des droits de l'homme et je continuerai à défendre les droits de l'homme dans le monde entier et je ferai mon travail normalement. Même si j'écris un article dont la publication a suscité des problèmes, cela n'y changera rien. Il n'a jamais été question que j'arrête quoi que ce soit. » Malgré la réactivation du Comité des grâces présidentielles, les intellectuels, artistes et militants politiques sont encore la cible d'une répression systématique. « Je ne sais pas que ce soit. » « Je ne sais pas que ce soit. »